Bonjour les pandas, aujourd'hui avec Kulturovor vu qu'il fait beau à l'île vu qu'il fait chaud on vous emmène en interview avec un groupe SOI qui représente tout ce qui est beau et tout ce qui est chaud dans la pop punk française donc SOI bonjour ! Bonjour Kulturovor ! Hey Kulturovor on te dévore donc SOI c'est cinq mecs bon là vous êtes quatre c'est trois lettres what else un café je vous laisse continuer alors que SOI ça remonte à loin ça remonte à la préhistoire je pense à peu près en 2005 on était deux à l'époque donc SOI ça veut tout simplement dire son of everyone et comme c'était trop long à dire un peu trop chiant là mis en SOI tout simplement SOA comme vous voulez vous jouez un style pop punk en général donc c'est venu comment l'idée de jouer du pop punk c'était une décision de groupe ou c'était ça s'est fait en fonction des répétitions qui... je pense que le pop punk c'est la musique qui à la base déjà nous a rassemblés parce qu'on est tous de gros fans de ce style de musique donc forcément ça a commencé avec des groupes comme Green Day, Blink 182, Sum 41 enfin pour ne pas faire cliché mais voilà c'est quelque chose on avait envie d'explorer ce style parce que c'est une musique qui respire la bonne humeur le soleil et ça je trouve que c'est quand même pas mal quoi quand tu vas quand tu fais un concert et que voilà les gens sont contents c'est de la musique qui donne la pêche et ben ça fait toujours plaisir de faire plaisir aux gens j'ai envie de dire et c'est pour ça qu'on a choisi le pop punk comme style de musique comme on parle du pop punk c'est une musique qui a connu une émergence assez... enfin qui a connu un succès assez fou dans les années 90-2000 qu'est ce que ça fait d'être un groupe français de pop punk qui chante en anglais mais en 2014 ? et ben... faire du pop punk en 2014 c'est très bien parce que il faut dire que le pop punk comme tu l'as dit c'est un style qui a beaucoup été porté dans les années 90-2000 je parle en France le pop punk a toujours continué de vivre mais en France c'est vrai que bon on a eu les Green Day of Spring c'est un groupe qu'on adore mais c'est vrai qu'à part ça une fois qu'on les a plus entendus enfin entendu c'est un grand mot on continue de les entendre quand même mais moins qu'avant depuis qu'on ne les entend plus on a l'impression qu'ici en France le pop punk bon ben on l'a vraiment oublié enfin au niveau de la médiatisation je parle parce que justement faire du pop punk en 2014 ben il faut dire que nous par exemple on n'est pas le seul groupe de pop punk à faire ça en 2014 on est vraiment beaucoup j'ai l'impression de plus en plus aussi à se lancer dans ce groupe là pourquoi dans ce groupe là dans ce style là pardon pourquoi parce que c'est peut-être aussi comment dire le pop punk c'est quelque chose de simple ça rappelle le soleil la Californie vraiment le skate à tous les choses que nous on adore c'est vraiment un style c'est peut-être le cliché du pop punk ce que je suis en train de dire il y a peut-être pas forcément que ça mais c'est bon on pense à ça en premier et c'est vrai qu'on est on est tout simplement heureux de ces petites choses là qui sont archi simples et le pop punk c'est voilà ça ça se vit vous pensez qu'un jour le pop punk va renaître de ses sangres enfin je pense que le pop punk déjà on va dire il est ressuscité quoi c'est un peu comme jésus quoi parce que c'est bon ouais j'essaie d'un j'essaie de faire une blague arrêtez non mais c'est vrai que en france c'est un style qui se développe de plus en plus je pense que ça part déjà d'un groupe qui s'appelle chunk no captain chunk qui est un groupe qui a réussi à exporter sa musique en dehors des frontières françaises et je pense que ça déjà ça va mettre un bon coup de fouet à tous les groupes français qui d'un côté retrouve un peu l'espoir donc voilà le pop punk et de retour 2014 sera l'année du pop punk donc toi qui regarde cette vidéo sur youtube en ce moment tu sais que en 2014 tu vas écouter du pop punk tu vas entendre du pop punk sur énergie c'est sûr c'est grâce à des gens comme nous enfin des musiciens comme nous qui vont prendre des risques parce que c'est vrai que la musique c'est prendre des risques et le fait de sans cesse niveau musical bien entendu mais sans cesse devoir se renouveler je pense que le pop punk c'était une bonne une bonne alternative mais voilà en fait c'est ça la musique c'est prendre des risques c'est qui tout double on peut tout perdre on peut tout gagner donc c'est c'est dans des initiatives comme ça qu'on c'est des initiatives des initiatives comme ça qui sont intéressantes en fait en tant que musicien en tout cas c'est c'est ça on sait prendre des risques on va passer aux questions du public on a une autre boîte mail qui était saturé de questions dont la première question c'est est-ce que d'être dans un groupe de pop punk ça aide à pécho mais pas que des mineurs ou là c'est une question très sensible parce que c'est vrai qu'on est on est souvent attiré par les jeunes filles qui ont entre 12 et 15 ans ah bon bah apparemment un merde j'ai rien dit merde et là non ça n'attire pas plus que ça les filles jouer en groupe c'est que des mythes par contre tout pourrait changer car là on va faire une cover de wonderwall de oasis rendez vous à saint malo cet été enfin saint malo les bains dans le nord pas de calais on va faire la cover et là ne ramenez pas vos mamans niveau filles car elle risque de tomber sous notre charme et les bassistes dans un groupe de rock ça sert à rien je te laisse répondre alors les bassistes dans les groupes de rock ne servent à rien on s'en fout puisqu'on est un groupe de pop punk et après je sais pas de quel principe ces gens là partent de quelle origine sont sont créés ces clichés je pense que le bassiste c'est comme le chanteur comme le guitariste comme comme christian clavier qui est là bas comme le batteur c'est un organe primordial au groupe c'est ce qui amène le groove après oui ok on a quatre cordes pendant que les guitaristes en ont six si je me souviens bien mais mais non mais les bassistes amène le groove et amène aussi genre de clichés pourris donc on n'est pas aussi inutile que ça en fait donc moi en tout cas je me sens super utile ouais c'est vrai il nous fait la cuisine tous les soirs d'ailleurs en parlant d'intérêt on va passer à la question enfin la dernière question du public vous êtes cinq mecs dans le groupe bon encore une fois il en manque comme on ne sait pas où il est c'est pas ce qui fait est ce que ça se touche dans les douches ça se touche partout je veux dire on a une complicité bon avant jérémy qui c'était une femme depuis son opération ça va beaucoup mieux donc maintenant c'est sûr c'est sur scène en backstage n'importe où enfin même bah alors après l'interview on va aller dans un petit café un petit troquet ça va aller ça va le faire on va passer à la playlist des invités la question qu'on pose tout le temps dans le tu revors dans tous nos interviews donc vous allez devoir définir la chanson préférée du groupe la chanson préférée de so et qu'est ce que c'est je pense je pense que c'est for you non mais il ya tellement de groupes tellement de groupes quand même c'est vrai que là je vais je vais la jouer un peu joker mais il ya on écoute tellement de groupes que après on a nos préférences à droite à gauche c'est vrai que après on a des petits différents mais le groupe qui vraiment ressort de nous tous et c'est énorme qu'il ya un gros son qui vraiment qui représente pour moi le pop-punk moderne et surtout leur premier album in it to win it qui est pour moi la perfection pop-punk moderne voilà tout simplement je le dis ça je veux dire c'est you at the top d'ailleurs le clip est disponible sur leur chaîne allez énorme ensuite la chanson pour boucher son boule pour danser patrick juvet bien vient danser vient danser bien danser on s'en branle en fait voilà donc on a confirmation qu'il est gay ouais alors ensuite la chanson pour pour copuler pour faire des sexualités dans le noir ou allumer à l'horizontale ou à la verticale comme vous voulez vient danser de gilbert montagné puis pas l'égal chier de slip note moi je vais être sérieux pour le coup parce que c'est du grand n'importe quoi ici moi ce sera teddy bear de g with un groupe de new jack swing parce que je suis un grand fan de ce style de musique là aussi début des années 90 on a quasiment pas vu enfin on l'a quasiment pas vu en france d'ailleurs ça va être la chanson vraiment sensuelle archi groovy sur laquelle tu pourras faire vraiment ce que tu veux avec qui tu veux pas attention avec qui tu veux tu fais ce que tu veux mais voilà d'accord et la dernière chanson de la playlist c'est la chanson que vous pas sous la douche tu prends une jet d'eau froide tu pleures désolé mais j'aime boys like girls j'aime boys like girls désolé moi je suis un gros fan c'est pas une chanson c'est un genre de musique c'est de l'eurodance moi je suis capable d'écouter la bouche corona ce que tu veux voilà ça défonce c'est du gros son j'en ai rien à foutre même si les trois quarts n'ont jamais chanté leurs chansons il y en a quand même certains qui chante et bien c'était la dernière question merci soe on va passer à la session acoustique la chanson acoustique que vous nous aviez promis en exclue pour culture voir nature c'est exact on est chaud bouillon chaud c'est une petite fraîcheur justement donc on va vous proposer soi donc la chanson et soi l'intro de notre paix qui dure donc comme je l'ai dit tout à l'heure une minute 20 et donc c'est ce qui va nous caractériser enfin sauf que bon là c'est en c'est du pop punk c'est voilà c'est génial écoutez et ça oui pour les soeurs et fio la stéphane Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501